On a voulu qu'à la faveur du Congrès national du Secours populaire, le 34e Congrès qui se tient ici à Clermont-Ferrand, on a voulu promouvoir la solidarité comme valeur traditionnelle en Auvergne et faire qu'elle s'exprime le plus possible à la faveur et autour du Congrès national. Et donc, on a développé ou construit toute une série d'initiatives pour que les Auvergnats participent à ce mouvement de solidarité. Alors, la vente au Saint-Cher, d'abord, on a voulu associer les quatre départements de la région à cette entreprise et elle a commencé par une collecte d'œuvres d'art auprès des créateurs, des artistes de la région. Déjà à ce niveau-là, on a été extrêmement bien accueillis par les donateurs, par les artistes qui nous ont fait don de beaucoup d'œuvres. Et donc, on les a mises en vente, on a organisé avec un commissaire-fiseur, qui est un ami du Secours populaire, on a organisé une vente d'œuvres d'art à Roya. Ça, ça a été la première manifestation. Notre ami François Grolière, excellent artiste, vous avez l'occasion dans ce type de vente d'acheter, et dans les conditions un peu exceptionnelles, des artistes importants. 15-100, c'est vu, 15-100, on laisse partir. 15-100, c'est à droite, c'est vu, 15-100, on laisse partir. C'est vu, 15-100, on a jugé, 15-100. La deuxième manifestation, également, avec une implication des quatre départements de la région, ça a été un concert qui s'est tenu à la Maison de la Culture, à Clermont-Ferrand. Et ça a été vraiment un grand moment, très émouvant d'ailleurs, de cet après-midi-là. On en entend encore parler aujourd'hui. Plusieurs jours après, les gens nous disent, il faut recommencer, c'était super, il aurait fallu continuer, enfin voilà. Donc, beaucoup de satisfaction autour de cette deuxième manifestation du Festival des Solidarités. On a toujours besoin d'alimenter les solidarités. Donc, aujourd'hui, en musique, la culture et les solidarités qui se mélangent. On vient en famille, un dimanche, mieux que d'aller dans les magasins. La conférence sur l'eau, elle a donné lien à un débat très vif d'ailleurs, avec les personnalités invitées, à commencer par M. Ricardo Petrella, qui est une sommité mondialement connue sur ces questions-là, sur ces thématiques qui parcourent le monde entier. Il y avait M. Wauquiez, responsable président de l'association, fondateur, et président de l'association H2O. Il y avait Mme le recteur d'Académie. Il y avait M. Christian Bouchardy, que beaucoup de gens connaissent, enfin connaissent bien comme vice-président du conseil régional. M. Le Pelletier, également présent, et également nous a apporté un éclairage très intéressant sur la manière dont les collectivités locales, notamment celles de la région ouvrienne, participent à la solidarité internationale dans le domaine de l'eau. Je voudrais peut-être en venir à quelque chose d'un peu global, comme vient de le dire M. Wauquiez. Il faut bien que nous ayons conscience que l'eau, au fond, c'est la vie. Mais en fait, les gens, les millions, les milliards dont ce ministre aussi a parlé tout à l'heure, qui n'ont pas accès aux services sanitaires, donc à l'eau, c'est parce qu'ils sont pauvres. On est là, effectivement, dans le marché de produits régionaux, principalement alimentaires, mais pas seulement. Il y a aussi de la coutellerie, il y a tout un tas de choses. Ils rencontrent un grand succès auprès des congressistes, qui sont très heureux de cette opportunité. On a décidé de faire des stands pour chaque région. En plus, il y a des artisans indépendants qui sont venus nous rejoindre et qui ont acheté des stands. Par contre, toutes les recettes qu'on fait vont être affectées à l'international. Et puis, à l'étage au-dessus, on a une exposition-vente de littérature avec une quarantaine d'écrivains qui nous ont fait l'animité de venir à la rencontre de leur public pour dédicacer leurs œuvres. Et notamment, hier, on a eu toute une journée consacrée à l'enfance et donc aux albums pour la jeunesse. Donc, j'ai été invité par le Secours Populaire pour vendre les livres, rencontrer le public, faire des dédicaces. On remet un pourcentage de vente au Secours Populaire. C'est très bien.